L'Obscurité de la Mécréance L'Obscurité de la Mécréance L'Obscurité de la Mécréance L'Obscurité de la Mécréance Les deux armées se jetèrent dans cette bataille décisive. Le combat était d'une rare violence. Les armes s'entrechoquaient et les flèches sifflaient au-dessus des têtes. Abu Ayyoub, connu pour son courage et sa force, transperçait les lignes ennemies, causant beaucoup de pertes dans les rangs des polythéistes. Sa force terrorisait les soldats ennemis. Mais il y avait un seul homme qui osait défier Abu Ubaïda. Celui-ci ne cessait de le pourchasser à travers le champ de bataille. Étrangement, Abu Ubaïda tentait de l'éviter à chaque reprise. Mais cet homme le poursuivait sans relâche jusqu'à l'avoir atteint. Abu Ubaïda fit face à cet homme et les deux sabres se croisèrent dans un bruit assourdissant. Le musulman prit rapidement l'avantage dans ce duel mortel et asséna un coup de sabre fatal au cou de son adversaire. Le corps de ce dernier s'effondra sur le sol, inerte. L'homme qu'Abu Ubaïda avait tué n'était autre qu'Abdallah ibn al-Jarrah, son propre père. Ce fut un événement très difficile pour Abu Ubaïda. La bataille de Bédr tourna à l'avantage du petit groupe de musulmans, malgré que leur adversaire était dix fois plus nombreux. Elle aurait fait septante morts du côté des polythéistes et seulement quatorze parmi les musulmans. L'armée du prophète aurait en outre capturé septante prisonniers. Dans cette bataille, Allah avait envoyé des anges pour combattre aux côtés des musulmans. Pendant le règne de Umar ibn al-Khattab, Abu Ubaïda était le commandant de l'armée musulmane au Levant. Il menait ses troupes de victoire en victoire jusqu'à prendre le contrôle de la totalité de la région syrienne. De ce fait, il a atteint le sud de l'Anatolie. Mais c'est là qu'une terrible épidémie ravagea la zone. La peste noire. Beaucoup de personnes périrent de cette maladie. De ce fait, le calife Umar envoya une lettre à Abu Ubaïda, lui disant de revenir le plus rapidement possible à Médine. Lorsque celui-ci a reçu la lettre, il dit « Je comprends l'intérêt du calife envers moi, car il veut sauver celui qui ne peut être sauvé. » Puis il lui écrivit une lettre qui disait « Au calife des musulmans, je comprends votre intérêt à mon égard, mais je ne suis qu'un soldat parmi d'autres et je ne peux me sauver et fuir le fléau qui a atteint mes hommes. Je souhaiterais donc rester jusqu'à qu'Allah applique son jugement. Si ma lettre t'est parvenue, alors libère-moi de ta demande et permets-moi de rester. » Après un certain temps, Abu Ubaïda est tombé malade. Lorsque la mort fut proche, il dit à ses soldats « Je vais vous donner une recommandation. Si vous la suivez, vous trouverez la paix et le bonheur. Effectuez la prière, faites la zakat et jeûnez pendant le mois du ramadan. Faites l'aumône, faites le pèlerinage et la umra. Donnez-vous des conseils et conseillez vos dirigeants. Mais ne leur désobéissez pas. Surtout, ne soyez pas attirés par cette vie d'ici-bas. Car même si une personne pouvait vivre mille ans sur cette terre, il ne pourra éviter son destin. Sachez qu'Allah a prescrit la mort aux enfants d'Adam et le plus malin est celui qui obéit à son Seigneur et qui œuvre pour le jour du jugement dernier. Et enfin, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Puis il se tourna vers Mo'ad ibn Jabal et lui dit « Guide la prière des gens ». Puis il lâcha son dernier souffle après avoir effectué sa shahada et son âme s'envola vers son créateur. Qu'Allah accorde sa miséricorde à ce pieux compagnon et le fasse entrer au paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada